notamment des centrales qui vont être construites avec l'aide de l'extérieur. Il n'a pas oublié le transport. Et avec une bonne nouvelle, je crois que tous les Congolais aujourd'hui vont en parler abondamment, c'est cet achat de 8 aéronefs 9 qui sortent de l'usine et qui seront pour la première livraison vers décembre 2020. Je crois qu'il est grand temps qu'un grand pays comme le Congo puisse avoir une grande compagnie aérienne. Le transport, ce n'est pas seulement l'aérien, ce sont les routes. Vous avez vu les dessins qu'il a tracés sur les routes qui vont s'interconnecter, sur les fleuves, les rivières, etc. Mais vous savez, le Congo est vraiment sur un maillage. Si on arrive au terme de toutes ces réformes et de tout ce qui est engagé, mais le Congo, vous pourrez circuler comme vous voulez parce que vous avez le train, la route, le fleuve, les rivières et vous avez l'avion. Et à cela serait l'intégration nationale. Parce que c'est vrai qu'on est resté trop tournés vers l'extérieur, mais il faut ramener les Congolais vers le Congo à travers des infrastructures de toutes sortes, que ce soit le train, que ce soit la route, aider à ce que les Congolais consomment, ce qu'ils produisent le Congo. Et échangent ce qu'ils produisent entre eux et qu'ils puissent échanger. C'est un grand marché, le Congo. Il faudrait vraiment que ce côté transport puisse mettre en valeur ce grand marché que constituent les différentes populations de notre pays. Je voulais vous donner un exemple. Lorsque vous êtes à Goma, vous achetez les pommes de terre par terre à un prix zéro. Mais dès que vous vous quittez Goma, vous êtes à Kinshasa, vous êtes sollicité par des supermarchés qui vous vendent les pommes de terre venant d'Afrique du Sud. Alors que nous avons un grenier. Et pas un seul d'ailleurs, il y en a plusieurs. Le président, et ça, de toute façon, c'est un petit peu une mesure phare de son quinquennat, la gratuité de l'enseignement. Et là, nous avons appris aujourd'hui un chiffre, quand même, éminemment éloquent. 2 500 000 enfants en âge de scolarité ont repris le chemin de l'école. Ce qui est exclu. Exactement. Ils reviennent. Mais il y a également là, un autre défi, c'est de construire, d'équiper les écoles qui vont recevoir, qui vont accueillir ces enfants-là. L'université n'a pas été oubliée non plus, puisque le président de la République sait dans quelles conditions nos étudiants vont dans les amphithéâtres. Il est grand temps, effectivement, que le gouvernement songe à améliorer les conditions, non seulement des étudiants, parce que les étudiants ne pourront pas étudier, excusez-moi la, d'autologie, sans penser à ceux qui enseignent les professeurs. Je crois que le président a fait le tour, mais il est demeuré au bon moment sur la diplomatie. Et j'ai bien aimé l'explication qu'il a donnée. Je crois qu'il l'a fait mieux que nous qui allons sur les plateaux de télévision pour essayer d'expliquer pourquoi il voyage. Parce que justement, c'est resté une question. Il est tout le temps parti, mais il nous manque. Alors, le Congonais ne pouvait pas comprendre qu'un président soit tout le temps parti. Il a encore voyagé. On vient de le voir en train de voyager, de monter des âges. Comme si ça devenait un problème, voyager pour un président de la République. Devenait une sorte d'interrogation de quiétude pour le Congonais. Mais je crois qu'ils ont reçu la réponse. Redorer l'image de notre pays, consolider les relations avec les voisins, reprendre le programme avec les structures internationales, relancer le partenariat avec les Etats-Unis, redynamiser les relations avec l'Union Européenne, avec la Belgique, avec la France, et entamer d'autres types de coopérations avec la Russie, l'Allemagne, et beaucoup d'autres pays. Et c'est à cela qu'il va d'ailleurs s'atteler. Il a déjà annoncé les couleurs. Il a déjà annoncé les couleurs. Vous le verrez également dans d'autres puissances qui sont intéressées par les investissements en République démocratique du Congo. Et le chef de l'État a touché du doigt un problème d'avenir. C'est l'environnement. L'environnement, la COP25, se tient actuellement en Espagne. Et le réchauffement climatique, le Congo peut être au milieu de tout cela. Jouant un rôle important avec toutes ces réserves de tourbières qu'il a, tout un tas de dispositions qui peuvent être naturellement mises en valeur. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce discours pour terminer, je pense, parce que bientôt il va falloir nous séparer, c'est que le président dit qu'il va falloir parachever les réformes. Parachever également les grands chantiers qui ont déjà été amorcés, notamment en ce qui concerne les routes. Parce que n'oubliez pas, le Congo, c'est vrai qu'il est au centre, au cœur de l'Afrique. Mais le Congo doit pouvoir discuter, doit pouvoir commercer, doit pouvoir interagir avec les pays voisins, notamment par la route, mais également par les échanges culturels. Alors, il a proposé qu'il y ait un certain nombre de créations, notamment des banques de crédit agricole, mais également il a assuré qu'il va s'occuper du social, de ceux qui se battent au front, les militaires, de ceux qui gardent nos cités, la police. Et également, il a promis que l'année prochaine, il va s'atteler à une promesse qu'il avait déjà dite pour sa campagne électorale, c'est la couverture sanitaire, la couverture maladie universelle. Je pense qu'on peut conclure comme lui, nous sommes sur la bonne voie. Et, comme on dit, si l'éternel ne bâtit la maison, on va terminer comme il l'a terminé. Celui qui bâtit la maison, la bâtit, on va. Bien, c'est avec ce propos de Tastis Kassoumouma, qui a l'avantage d'être le porte-parole, enseignant des communications, compagnon journaliste, toutes ces qualités lui donnent suffisamment de la force de pénétrer le discours et d'aller au-delà de ce que nous avons entendu. Mais pour l'instant, quand nous avons du temps de creuser sur le message et de construire des programmes de sensibilisation, de vulgarisation, c'est-à-dire avec vous, nous allons revenir autour de ça pour comprendre les sens, les significations et les ambitions que le chef de l'État porte pour le Congo. Et à vous, chers téléspectateurs, nous disons merci pour tout l'intérêt que vous avez bien voulu accorder à ce moment. Merci et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada